Le parcours de la statue équestre du duc d'Orléon de Paris à Algée puis d'Algée à Paris se situe donc au croisement des histoires coloniales et métropolitaines. En 1962, elle est déboulonnée et ramenée en France. La vie de la statue qui a eu ses origines dans la colonie européenne des débuts de l'Algérie française et donc qui avait trôné sur la place du gouvernement, l'ancienne place du gouvernement, actuelle place des martyrs. C'est un aspect particulier de l'histoire de l'Algérie et de la France parce que c'est donc à travers cette statue du duc d'Orléon qui était au moment de la conquête, qui est le fils du roi, ce qu'on a entendu, et qui est intéressant parce que c'est ce duc d'Orléon qui a mené notamment l'attaque, l'expédition contre Constantine pour prendre Constantine. Érigée sur une place de Neuilly, elle devient comme d'autres monuments rapatriés, un symbole des liens historiques. Le rétablissement de la statue en France après l'indépendance, ça a commencé avec un but politique, mais un but politique plutôt local et monarchiste à cause du sujet de l'œuvre. Et qui est devenu maintenant une statue anonyme sur une place publique dans la banlieue de l'Ouest parisien. Le 28 octobre 1845, la statue équestre du duc d'Orléon, fils aîné du roi Louis-Philippe, fut érigée sur cette place. Les Algériens ont désigné ce lieu par Place Tel'oud. A cause de cette statue, cette dernière est devenue Place des Martyrs en 1962. Le 29 octobre 1845, la statue est d'accord, a considérée par l'assuré des Martyrs en 2015. Le 29 octobre 1845, la statue de la statue est d'arrêté aux Patéry en Afinie,